Iiiiouuuu ! Petite vidéo coup de gueule Il y en a qui vont dire que je fais que ça C'est faux, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui m'enfadent Bref, une vidéo a fait le buzz Je te parle de la vidéo de la plage de canet pleine de déchets Voilà, regarde comme c'est propre Alors il y a des touristes qui ne savent pas prononcer canet et qui disent canette Mais quand je vois ça je peux comprendre Il y en a partout des canettes et des bouteilles Aucun respect, pourtant il y a plein de poubelle à canet C'est dégueulasse, c'est une honte Toi tu te fais chier à trier le verre, les ampoules, les piles, le plastique Et à côté il y en a qui s'en battent les bols complet Mais je vous rassure il n'y a pas qu'à canet Regarde cette vidéo, c'est un boulanger je sais plus où Il jette ses déchets dans la rivière Je vous préviens je mets ça sur les réseaux sociaux Vous êtes complètement... Oui non mais c'est... Mais vous avez des poubelles enfin vous êtes ridicule ou quoi ? Et ouais t'as vu il y a une poubelle juste à côté Mais vraiment juste à côté Ces gens là c'est pas juste qu'ils s'en battent les bols J'ai l'impression que c'est une volonté de polluer Ils font ça ils sont contents Couillon de la lune va Mais pour en revenir à la plage de canet Franchement on demande même pas de trier On demande juste de ramasser Ouais mais les restos sont pas ouverts alors on pique sur la plage Mais ferme là ça a rien à voir rien du tout C'est deux choses bien différentes C'est comme si maintenant je te parlais de Jean-Marie Bigard Alors que ça a rien à voir Enfin si ça colle un peu Parce que Jean-Marie Bigard il a fait beaucoup pour l'association Les Bouchons d'amour Du coup il est lié au tri des déchets tu vois Mais c'est pas trop pour ça qu'on parle de lui dans l'actualité Non on parle de lui parce qu'il a fait une vidéo Où il disait haut et fort ce qu'il pensait Et ce que pensent aussi beaucoup de genre Sa vidéo a fait le buzz à tel point que même le président de la république l'a appelé en personne Ça forcément ça a fait des jaloux Et il s'est fait un peu déglinguer dans certaines émissions de télé Sur des plateaux où il n'était pas là bien sûr Parce que quand il est là on ouvre moins sa gueule Et ouais il y en a qui ont moins de couilles quand on est en face Et puis il a dit qu'il pensait peut-être à 2022 à l'élection présidentielle Donc forcément il se refait démolir Et donc là à force de parler je vais devoir donner mon avis Donc pour le coup de gueule il a raison Et ça fait du bien parce qu'il y en a certains qui avaient oublié l'effet d'un coup de pied au cul Et ça remet les idées en place Pour la présidentielle je pense qu'il a dit ça pour rigoler Et qu'il savait que derrière ça allait réagir c'était sûr Mais je pense qu'il faut pas trop le titiller avec ça parce que lui il est capable Par contre ceux qui disent ouais il arrive pas à la cheville de Coluche Arrêtez bigarre c'est une légende Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas Pour moi il a autant de légitimité à se présenter à une élection que Coluche à l'époque Après c'est que mon point de vue et je dis pas que c'est une bonne idée Mais il y en a qui vont dire ouais mais bigarre il a des problèmes avec ces vannes Oh ceux là écoutez moi bien Coluche il serait encore là Je peux te dire qu'il aurait eu quelques problèmes avec ces vannes Ah ça c'est sûr il y en a forcément une qui serait pas passée Donc voilà je dis pas que je suis d'accord avec tout ce que dit Jean-Marie Bigarre Mais dans l'ensemble ça reste un mec avec un très grand coeur simple et qui dit ce qu'il pense Et c'est pour ça que plein de gens l'aiment et c'est pour ça que moi je l'aime Après 2022 c'est chaud quand même Mais il y a peut-être un ministère à gratter on sait pas Ouais le ministère de la connerie hein Ah non celui-là j'ai pas la prétention de l'avoir hein Non non il y a trop de concurrence Enfin voilà moi j'ai eu la chance de rencontrer Bigarre il y a 5 ans J'étais tout jeune et je me suis un peu cagué dessus comme on dit Mais je garderai le souvenir de quelqu'un qui ne m'a pas pris de haut Qui était d'une gentillesse énorme Et qui au-delà de ça m'a donné envie de monter sur scène Et on va finir sur une petite vidéo que j'ai fait avec Jean-Marie Bigarre Grâce à Franz Blursillon Regardez je m'en souviendrai toute ma vie Bonjour aujourd'hui je suis avec un ami qui va vous faire un petit IOU A toi Jean-Marie IOU Parfait tu le tiens je pense que Peut-être que j'aurais pu le pousser peut-être un peu plus Ah ça ça vient de là Ouais ça vient de là IOU Je l'ai fait là Parfait C'est génial tu vois Bah moi de toute façon dès que j'ai du texte Je suis bon Voilà Et pour moi il n'y a pas de problème J'ai appris par coeur Tu vois et je peux te le redire quand tu veux IOU Si on peut répéter même à la fin on dit toujours Adieu C'est comme ça qu'on dit au revoir Adieu 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 Adieu